Mes frères et sœurs, chers membres de la grande famille de Dieu, bonjour et déjà nous souhaitons à nous chaque qu'il y a, bonne journée avec Jésus. Le moment de vie, c'est que nous allons étudier les leçons pour aujourd'hui, ici mardi 12 juillet 2022. C'est que leçon de Dieu, c'est le grand conflit dans le désert. Mais juste avant que nous entrions en partie, leçon ça, nous allons répéter après, leçon 3, la cage, verset à mémoriser, c'est ce qui fait votre joie. Même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attesté par diverses épreuves. 1 Pierre 1, verset 6. C'est que pour ce maintenant, c'est leçon ça que nous allons étudier ensemble, c'est leçon 3, qui vient pour titre la cage. D'accord que nous sommes là avant hier, nous sommes là cage, par définition c'est un endroit clos, qui vient pour objectif à tenir enfermé des animaux. Pas seulement des animaux, mais tout, des personnes, c'est un lieu où quelqu'un est enfermé. Il y a pour synonyme, girol, il y a pour synonyme tout, prison. Hier, et non dimanche, nous sommes là vers la terre promise, via une voie sans issue. Côté que le peuple Israël te prend un chemin, côté que pas bien sorti là, mais avec bon Dieu, il y a arrivé sorti. Et nous sommes là hier, lundi, ou à mer. C'est que pendant plusieurs jours de marche, le peuple Israël, il y a trouvé dans une situation où il y a eu soif, il y a eu besoin de l'eau. Eh bien, il y a eu arrivé à goûter de l'eau dans le désert marat, ok? Et dans le désert de Chor, ok? Dans le désert de Chor, il y a eu arrivé à goûter de l'eau, il y a eu l'amère. Et c'est là que Moïse te parle avec bon Dieu, et je dis Moïse, mais yon bout de bois, la yon l'an de l'eau, et yon a pu être douce à vin douce. Effectivement, et chose dite, chose faite, et Moïse fait ça, et l'eau a vini douce. C'est que, qui soit comme dépose hier, qui apport yon bout de bois sèche et gênyen pour transformer yon l'eau qui amèr en l'eau douce. C'est que, c'est là que nous prelons que bon Dieu n'a pu servir, c'est yon grand bon Dieu, d'accord? C'est yon grand bon Dieu. Et bien, je dis, c'est mardi, c'est le grand conflit dans le désert. C'est que, c'est parti, le son ça, que nous apportons, je dis, le grand conflit dans le désert. C'est que, enfin, nous connaissons dans Luc, chapitre 4, verset 1 à 13. Et bien, on dit, Jésus rempli d'esprit, revint du jour d'un et fut conduit par l'esprit au désert. Et bien, il fut mis à l'épreuve par le diable pendant 40 jours. Et bien, Jésus te mette à l'épreuve par le diable pendant yon période de 40 jours. C'est que, tentation yon kapab toujou difficile. Parce que, yon concerné des choses qui nou plaisent vraiment. Tentation yon, c'est baga qui fait nou plaisir ke li. Et parfois, tout yon vini, yon, yon toujou vini, vini jouennou nan mouman kouteku nan plus vulnérable. Et bien, Luc 4, c'est début de l'histoire de la tentation de Jésus par Satan. Et l'y attiré attentionno sur des sujets difficiles. Et bien, en première vue, il semble que ce soit le Saint-Esprit qui conduit Jésus dans la tentation. Pourtant, Dieu pas chame tant et tant et non. D'après Jacques 1, verset 13. Bon, Dieu pas chame tant et petit. Comme nous l'avons vu, Dieu nous conduit dans les creusets de l'épreuve. D'accord? Il conduit dans les creusets de l'épreuve. Et bien, ce qui est frappant dans Luc 4, c'est que le Saint-Esprit capable de conduire nous dans des moments d'épreuve qui impliquent que nous exposez aux violentes tentations de Satan. C'est que bon Dieu pas tant et mon. Mais bon Dieu, il conduit dans des situations, dans des creusets qui sont vraiment difficiles. Et bien, le fait que nous avons creusé avec l'épreuve là, et bien, nous exposez via aux violentes tentations de Satan. Et bien, dans ces moments-là, quand nous ressentons cette tentation qui est si puissante, et bien, nous sommes capables d'arriver et de tromper, et de penser que nous n'avons pas suivi Dieu comme il le fallait. Mais, ce n'est pas nécessairement le cas. Souvent, lorsque nous nous trouvons dans une situation difficile, nous doutons que l'Esprit de Dieu nous est conduit. Ce fut pourtant l'Esprit qui poussa Jésus au désert pour y être tenté par Satan. Et bien, lorsque Dieu nous met à l'épreuve, et bien, les gens ont bu pour bien nous. D'accord? Les gens ont bu pour bien nous. Pour former caractère nous, pour faire connaître que, qui est la puissance de mon Dieu, etc. Jésus n'a pas présumé des promesses divines en s'exposant volontairement à l'adaptation. Et il ne s'est pas non plus laissé glisser dans le découragement quand celle-ci l'a frappée. Et bien, en ont imité Jésus. Parfois, dans le creuset, nous sommes brûlés. Parfois, tout nous purifiait. Il est donc très réconfortant de savoir que quand nous nous courbons sous la tentation, nous pouvons espérer à nouveau. Car Jésus est resté inflexible. Lorsque Jésus fait face à cette situation, il était inflexible. C'est que la forme qu'elle était gagnée auparavant, il y a toujours les mêmes formes. Il n'a pas changé. D'accord? De même, tout pour le même, nous sommes supposés imiter Jésus, même que Mme Hélène White, le même l'idée. C'est que la bonne nouvelle, c'est que puisque Jésus a porté nos péchés, puisqu'il a payé le prix pour notre incapacité à supporter cette tentation, parce qu'il a traversé un creuset pire que tous ceux que nous n'aurons jamais à affronter, nous ne sommes pas rejetés ou abandonnés par Dieu. C'est que, mes frères et sœurs, il y a de l'espoir. Même pour le premier des pécheurs, il y a de l'espoir. C'est que nous devons toujours garder l'espoir dans des moments difficiles. Parce qu'il y a toujours dit l'espoir fait vivre. D'accord? Mais nous avons un cas de vivre avec l'espoir, l'arrivée en Mkembé. Nous avons un qui n'a pas eu l'espoir, et bien la tournité, la fontaine de la gare, etc. C'est que nous devons toujours garder l'espoir, connaître le bon Dieu. Il est capable d'arriver en sauver nous. Et, quelles tentations devez-vous affronter en ce moment-là? Passez du temps dans la prière et demandez au Seigneur de nous enseigner à mettre en pratique les leçons de l'élection de Jésus dans notre vie. Souvenez-vous, vous n'êtes pas obligés de succomber à l'attention. Jamais. Et souvenez-vous également que si vous succombez, vous avez un sauver. nous n'êtes pas supposé laisser nous succomber par l'attention. Et cette fois, ce que nous avons fait, nous nous connaissons que nous avons un sauveur qui est arrivé et nous avons dans cette situation. Et bien, c'était votre ami, votre serviteur qui étudie avec le son jeudien qui dégnait pour titre le grand conflit dans le désert. Le grand conflit dans le désert. C'est que Jésus était face avec Satan. Tant à son Satan, tant à son et tant à son Satan. Mais, Jésus était arrivé, remporté la victoire. Il est arrivé à travers la parole. Je voulais toujours étudie la Bible. Toujours mette parla dans la tête. Et bien, ce que y'a de moments difficiles qui viennent en face. Mais, vous allez arriver sur mon Dieu par la parole de Dieu. Nous souhaitons bonne journée et bonne participation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada